Bonjour à tous les téléspectateurs, je suis venu cet an à travers les Tiestes Média. Je suis un immense plaisir de vous présenter notre quartier d'Yamagun. Je vous présente notre chers amis, les députés, Abdou Mbou, je vous présente de Thaïdi, je vous présente de l'Ordogol, je vous présente de l'Ordogol, et je vous présente de tous les autres. Voilà les autres. Nous sommes ici avec Moussi Abdou Mbou, nous allons faire des questions sur notre caravane. C'est parti ! Pour nous présenter Moussi Abdou Mbou, nous allons nous présenter notre chers amis, nous allons nous présenter notre quartier de Moussi Abdou Mbou. Nous sommes sympathisants et militants pour nous rendre compte que M.Abdoumbaou pour nous soutenir notre caravane de MEDEF. Nous savons qu'il y a des élections présidentielles. Voilà, c'est pour très bientôt. Nous votons aussi massivement. Donc M.Abdoumbaou, nous savons qu'il y a des cartes. Nous savons qu'il n'y a pas d'argent. Nous savons qu'il n'y a pas d'argent. Nous nous sommes préparés pour nous rendre compte que nous donnons l'étinéraire. M.Abdoumbaou, nous savons qu'il y a des cartes. Nous savons qu'il y a des cartes. Nous savons qu'il y a des cartes. On va tout faire pour que notre candidat passe dès le premier tour. Monsieur le Président, vous êtes dans le neigeant ? Oui, dans le neigeant. Parce que nous avons eu l'élection, c'est vrai que ce n'est jamais gagné d'avance. Mais nous avons eu l'élection avec les gens qui sont en direct. Et aujourd'hui, le candidat à M.Abdoumba est largement le meilleur profil pour ce pays. déjà pour la stabilité, pour l'intérêt supérieur des Sénégalais et des Sénégalais mais aussi pour la continuité de l'oeuvre du président Macky Sall à la tête de ce pays. Je pense qu'on a dit que nous avons dit que vous ne l'avez pas dit. Nous n'avons pas de fait pour nous, mais nous sommes en train de dire. Parce que c'est parce qu'il y a une bonne relation avec eux. En fait, les gens sont des gens qui ont une complicité. Mais aussi, les gens qui ont une complicité, ça te permettra à chaque fois que les gens qui ont des gens qui ont des gens, ils sont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. C'est juste que les jeunes et femmes de notre quartier en Agman qui doivent faire cette procession. Merci beaucoup. Merci. 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 à pouvoir, c'est juste qu'on parle de ce qu'on parle de Réoumi et de ce qu'on parle de Réoumi. Et je pense que ce qu'on parle de Réoumi, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'opposition, ils disent que le candidat idéal pour ce pays, au moment où nous sommes, c'est Amadouba pour la stabilité de ce pays. Nous sommes tous les plus grands, mais Réoumi a voulu tomber dans le temps de ce pays, mais il ne sait pas ce qu'on s'intéresse au Sénégal. Aujourd'hui, on ne doit pas parler du programme. Les Sénégalais connaissent aujourd'hui ce qu'ils veulent croiser des chemins. Ils doivent voir la continuité de la stabilité dans ce pays. Mais surtout, la majorité de la population est en train d'y arriver. C'est ce qu'on a fait. On ne peut pas le faire. 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 Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Et on ne peut pas le faire. C'est pourquoi nous appelons tous les démocrates de ce pays à voter le 24 mars en Maudouba pour qu'ils gagnent le premier tour pour la transparence et la stabilité de ce pays. On ne peut pas le faire. Comment on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501